Charles est devenu monarque d'Angleterre le 8 septembre dernier à la disparition tragique de la reine Elisabeth II. Le 10 septembre dernier, le père du prince William et le prince Harry a été proclamé souverain par les membres du conseil d'accession au palais Saint-James. Officiellement souverain aux yeux de la couronne, Charles doit désormais passer devant les yeux de l'archevêque de Canterbury. Alors que la reine Elisabeth II a attendu plus d'un an avant d'être couronné reine, Charles III sera couronné seulement huit mois après le décès de sa mère. Alors qu'une rumeur circulait selon laquelle le roi serait couronné le 3 juin 2023, le palais de Buckingham a immédiatement tenu à la démentir. Et quelques jours après, la date officielle du couronnement a été annoncée par le palais. C'est le 6 mai 2023 que le souverain se présentera devant l'archevêque de Canterbury dans l'abbaye de Westminster et qu'il montera enfin sur son trône. Une date que l'ensemble des membres de la famille royale connaissent, puisque le 6 mai correspond à l'anniversaire d'Archie, le fils aîné de Meghan Markle et du prince Harry. Tout comme l'anniversaire de Lily Bay qui est tombée en plein pendant le jubilé d'Elisabeth II, les exilés de Montecito vont devoir faire l'impasse sur le quatrième anniversaire de leur fils à la maison. Car oui, le prince Harry et son épouse devront être présents au couronnement de Charles III. Et le duc de Sussex aura un rôle à jouer dans cette cérémonie royale. Forcément, tout le monde se demande comment le couple a réagi face au choix de cette date. Dans un podcast pour Newsweek, le correspondant Jacques Roiston et la commentatrice Kristen Minzer ont dévoilé la réaction des Sussex. Aux yeux des experts, le choix de cette date n'est pas un accident. Pour eux, Harry et Meghan ont certainement été « offusqués » par cette drôle de coïncidence. « Je pense que cela a certainement fait froncer quelques sourcils à Montecito, disons-le comme ça, » a affirmé l'un des spécialistes. En espérant que les Sussex ne feront pas la grimace le 6 mai prochain. Forcément, tout le monde se demande comment le couple a réagi face au choix de cette date. Dans un podcast pour Newsweek, le correspondant Jacques Roiston et la commentatrice Kristen Minzer ont dévoilé la réaction des Sussex. Aux yeux des experts, le choix de cette date n'est pas un accident. Pour eux, Harry et Meghan ont certainement été « offusqués » par cette drôle de coïncidence. « Je pense que cela a certainement fait froncer quelques sourcils à Montecito, disons-le comme ça, » a affirmé l'un des spécialistes. En espérant que les Sussex ne feront pas la grimace le 6 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada